... Problématique de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, la capitale aujourd'hui a connu des scènes, en tout cas des scènes qui inquiètent, des personnes arrêtées, un député qui a même été tué, l'insécurité à Kinshasa pour le moment dérange un peu beaucoup plus, le comportement des policiers, le comportement de ces bandits urbains, l'incivisme de la population, mesdames et messieurs, tout ceci dans un même panier, ça fait vraiment une situation pas facile à vivre. Deuxièmement, nous parlerons de la problématique du taux d'échange en RDC, la problématique du taux d'échange en RDC, pour le moment en tout cas, les spéculations vont bon train sur le marché, le taux d'échange est en train d'être donc stabilisé par le gouvernement, bien que la situation depuis quelques mois n'est pas du tout attrayante. Troisièmement, nous parlerons, mesdames et messieurs, de cette crise qui a élu domicile depuis quelques temps à Kinshasa, et même dans tout le pays, voire le monde entier, avec l'assassinat du député honoraire Chéribin Okende, qui a perdu la vie il y a plus ou moins cinq jours. Nous allons essayer d'élucider un peu, d'essayer d'analyser sur toutes les implications qui entourent cette activité qui a endeuillé en tout cas toute la République démocratique du Congo. Nous recevons ici, mesdames et messieurs, M. Pascal Oondje, qui nous fait encore une fois l'honneur d'être avec nous ici. Il vient analyser les faits de façon tout à fait indépendante, non politique, en tout cas, c'est pas de couleur politique. M. Pascal, il nous fait souvent l'honneur, quand il y a des grandes questions d'actualité, de venir commenter l'actualité. Vous l'avez réclamée, vous aimez bien ses analyses, vous vous demandez souvent qu'il vienne toujours apporter sa touche. Eh bien, il est là avec nous. Vous allez à nouveau le suivre sur ses différentes questions. M. Pascal Oondje, un immense plaisir, encore une fois, de vous avoir pour la première fois pour ce mois de juillet, je pense bien. Merci, Pascal. M. Pascal, bonjour, merci beaucoup. Bonjour, merci pour l'invitation, Dan. Je dois vous dire qu'après notre dernière émission que nous avons organisée, j'ai reçu beaucoup d'appels. Les gens vous congratulaient. Ils vous encourageaient. Merci beaucoup, M. Pascal. Et puis, vous comparez à certains journalistes qui ont marqué leur histoire. Et nombreux ont dit, ce jeune, ce monsieur a de l'avenir. Il est posé, il est pondéré lorsqu'il pose des questions, des questions réfléchies. Merci beaucoup. Et j'avais pris rendez-vous avec eux, que j'allais transmettre leurs incongratulations directement à vous à travers un plateau de télévision. Waouh. Voilà, je l'ai fait. En tout cas, merci pour l'invitation. Je crois que nous allons encore nous exercer aujourd'hui pour qu'on analyse de façon dépassionnée les questions d'actualité sélectionnées à ce jour par votre personnalité. Voilà. Merci beaucoup, M. Pascal, pour vos compliments et les compliments de tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. On va commencer par la première question, la première problématique, donc, de l'insécurité à Kinshasa. Déjà, pour un moment, on vit une situation pas facile dans la ville. Selon vous, M. Pascal, quelles peuvent être les causes principales de cette situation que nous sommes en train de déplorer tous dans la ville ? La cause principale, je vais à l'histoire électorale de notre pays depuis 2006. Vous vous rendrez compte qu'à chaque fois avant les élections, il y a toujours un climat malsain qui est créé dans la société, visiblement par les acteurs politiques. Alors, parce que lorsqu'on comprend que souvent avant les élections, donc c'est difficile, c'est facile plutôt à déduire, à conclure que c'est monté par les acteurs politiques. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que ça ne semblait pas très bien, parce que je vois même les images qui circulent, les gens commencent à avoir peur même de prendre certains transports. Bon, voilà, c'est dans cette image-là. Je dis, moi, la première... La première cause, ce sont les acteurs politiques. Oui, la première cause, c'est les acteurs politiques. C'est volontaire, c'est créé volontairement. C'est les acteurs politiques. La deuxième cause, c'est le comportement peu responsable dits citoyens congolais. Et bon, peut-être aujourd'hui, on commence à changer un peu l'agir, mais il y a quelques jours, peut-être, je pense que même aujourd'hui, on peut voir les hors-loi en train de poser les actes, en train de violenter quelqu'un. Mais les gens se contentent plutôt à filmer qu'à aider la personne qui est violentée. Ça, c'est une culture que nous avons créée. On observe plus. On est curieux de voir, mais on est en train de commettre des crimes. Les gens observent. Et seulement après, on dit, mais voilà, nous avons vu, il était là. Mais vous aviez vu, qu'est-ce que vous aviez fait ? C'est un comportement que nous avons instauré, que je déplore ici. Dans une société, on ne peut pas se comporter de cette manière-là. Troisième cause, de mon point de vue, c'est la responsabilité du policier qui, en principe, sécuriserait les citoyens et leurs biens, que ce soit la police, que ce soit les services de sécurité. Parce que tous les actes qui se commettent, en principe, ils seraient évités si la police et les services de sécurité faisaient correctement le travail, s'ils étaient en alerte. Mais à partir du moment où ils sont visiblement en train de faillir à leur mission, et voilà pourquoi ces gens profitent de faire ce qu'il y faut, malheureusement, dans un état comme celui-ci, où nous avons une grande ville, dans certains endroits, il n'y a pas... Certains endroits sont inaccessibles pratiquement, et voilà, ça semble être généralisé. Voilà pourquoi nous disons, en même temps, il faut d'autres mesures qui devront maintenant non seulement renforcer la police, parce qu'elles devront s'y reconnaître, elle est dépourvue de beaucoup de moyens, mais cela ne peut pas justifier tout ce que nous sommes en train de déplorer ici, mais en même temps, également, les services de sécurité, il faut, en tout cas, les mettre à niveau pour que des efforts conjugués, les deux soient à mesure de nous sécuriser. Ça veut dire de nous sécuriser, nous. les personnes et nos biens. Le contraire, en tout cas, ce n'est pas une bonne chose si c'est dans cette période des élections, où, comme je l'ai dit, en tout cas, il y a toujours des tensions, des tensions souvent instrumentalisées, provoquées par les comportements qu'adoptent les acteurs politiques, comme si les élections, c'est la fin de tout. Après les élections, il n'y a pas vie. Après les élections, il n'y a pas vie. Mais vous avez donné quelques causes de cette insécurité. Comment est-ce que nous pouvons finalement arriver à des solutions qui soient des solutions durables ? Parce que la plupart des fois, quand on voit le gouvernement prendre des mesures, c'est des mesures, on dira parfois superficielles, qui prennent une semaine, deux semaines, parfois deux mois, mais après les situations reviennent au galop. Malgré la condamnation de ces kidnappeurs à la peine la plus dure, mais on constate quand même que les kidnappings continuent toujours sous la ville de Kintasa, et même on dit, même Kamata dit aussi ça se vit. Comment prendre des solutions, pas simplement une des mesures, mais avoir des solutions qui soient durables ? Les solutions durables, ne proviendront que par les dirigeants. Et les dirigeants sont des politiques. En face d'autres politiques, quelque part, ils deviennent un peu impuissants. Pourquoi ? Parce que si vous posez un quelconque acte, sinon autant d'actes, contre les acteurs politiques, on vous incrimine. Vous êtes un dictateur. Même lorsqu'il y a des preuves tangibles, même lorsqu'il y a des comportements, en tout cas inadéquats, face à la régulation de la société, mais la majorité, le reste des gens vont dire non, le pouvoir ne peut pas, sinon les dirigeants ne peuvent pas agir ainsi, contre les acteurs politiques, du fait simplement qu'ils s'identifient de l'opposition. Dans une société déjà caricaturée de cette manière-là, le comportement de celui qui ne sait pas reconnaître maintenant les lois du pays, ou sinon les mesures édictées par celui qui est au pouvoir, ce comportement va contaminer les autres. Parce qu'il est président d'un parti politique. Et lorsqu'il prend parole, lorsqu'il prend posture, lorsqu'il agit, si ce n'est pas dans le sens de construire l'État, lui, en tant qu'individu, pose un tel acte, il ignore que l'acte qu'il pose sera copié par la majorité. Question de regarder de quelle manière on donne le point de vue, même contre les autorités du pays. Mon point de vue, ce n'est pas de cette manière. Il faut savoir structurer, même lorsque vous dénoncez, on doit avoir une manière de dénoncer. Vous sentez que c'est cru, en tout cas, en toute réalité, si on a été nefisqué au banc de l'école, ce n'est pas de cette manière qu'on peut s'adresser. Même si on ne peut pas considérer la personne, le fait qu'elle soit plutôt autorité, dirigeant, mais le fait qu'il soit nefisqué votre aîné, ce n'est pas de cette manière qu'on peut tenir les propos. Pourquoi ? Parce que simplement, ils imitent le comportement de leur leader. Et dans ces conditions, il est difficile, il est difficile que ce qui est conçu pour la bonne construction de l'État soit efficace, parce que va toujours trouver des pésanteurs de l'autre camp et tout en évitant qu'on soit victimisé, tout en évitant qu'on soit indexé comme dictateur, comme ne respectons pas les droits de l'homme, et voilà, quelque part, on se réserve, en se réservant, on accentue le mauvais comportement. C'est là ! Mais n'est-ce pas également... Dans le contexte qui est la République démocratique du Congo, je vais exagérer, dans le contexte qui est des pays africains. C'est-à-dire ? Voilà. Mais parce que, vous savez, d'un côté, il y a toujours des oppositions et malgré la réalité qu'il y a le sous-développement, tel est élu, Dan est élu, au lieu que moi, qui n'ai pas été élu, j'ai conjugué mes efforts avec Dan pour que finalement, ensemble, nous puissions booster le développement de notre pays. J'ai aimé l'exemple du Kenya, Wuru et l'autre, mais ils étaient ensemble finalement. Et c'est de cette manière que les dirigeants africains se comportent après les élections. Parce que si le perdant et l'élu se mettent d'accord, mettez-vous en tête que dans quelques jours, il y aura des changements. Mais malheureusement, il y a toujours une posture. Cette posture de contestation ne permet pas à celui qui est élu de faire correctement le travail parce qu'il y a toujours des plaisanteurs. Mais comment expliquer, comment arriver à ce stade-là pendant que déjà, celui qui est père ne reconnaît pas celui qui l'a emporté comme étant le véritable vainqueur de... C'est dans le sens de concevoir le pouvoir. Est-ce que nous cherchons le pouvoir, surtout le pouvoir au niveau de l'institution président, c'est pour servir ou c'est servir comme disait Moubout à son temps. Mais si c'est pour servir, ah mais oui, il n'y a pas de problème, pourvu que je vous accompagne. L'intérêt, quel intérêt commet ? Trouve solution. Si par mon apport, nous allons trouver la solution à la question principale qui est ici, la crise économique par exemple, le sous-développement, mais je pense qu'à ce moment-là, on ferait des concessions. Les gens ne savent pas faire des concessions parce qu'ils pensent que d'abord c'est moi, pas l'autre, quelles que soient les conditions. Mais dans ces conditions, il est difficile. Il faut qu'on soit à mesure de dire un jour, bon oui, je n'ai pas été élu, c'est lui qui est élu. Il est là et nous l'accompagnons. Et vous allez vous rendre compte, dans le cas de la République, on n'a jamais connu après les élections, le perdant féliciter l'élu. Que ce soit en 2006, que ce soit en 2011, que ce soit en 2018, le perdant n'a jamais félicité l'élu. Apparemment, on est en... Le perdant n'est jamais allé vers l'élu. Le perdant n'a jamais voulu échanger comme ça avec l'élu. Hier, nous disions qu'il est un problème réel à la République du Congo. C'est à cause de quoi ? De la jeunesse de notre système électoral ? Même de la jeunesse, je ne sais pas. Peut-être dans la conception du pouvoir chez nous. Dans la conception du pouvoir. Mon bout, tout commence à rêver comme ça. Lorsqu'on est chef, on crée l'écart parfois. Voyez-vous ? Alors, moi, qui pensais être là, je ne suis pas là. En tout cas, peu importe, je ne peux pas accepter. Parce qu'il fallait que moi, je sois là. C'est dans la conception du rôle et du chef. Et c'est là qu'il pose problème et conséquence. On ne sait pas ajuster le comportement, on ne sait pas modérer l'agir. mais derrière ça, il y a aussi ces États étrangers qui se mêlent à la danse pour venir, on dira, mettre le feu. Là, c'est dans la dimension de l'exploitation. Dans la dimension de l'exploitation, ils ne vont pas vouloir que vous puissiez vous organiser. et la bonne étape de vous désorganiser, c'est dans l'organisation des élections, sinon dans la contestation des élections. Et ils ont compris. Vous organisez les élections, déjà, même avant l'organisation des élections, les contestations commencent. Lorsque vous avez des contestations, vous n'allez pas vous entendre. Et après les élections, lorsque vous ne vous entendez pas, il n'y aura pas élan du développement. parce que vous allez tourner en rond. Je vous disais la fois passée ici, Dan, je crois, si ce n'est pas avec vous, je crois que c'était avec vous. Je faisais des projections sur même le délai. À ce moment-là, il faut revoir l'article 2 de la condition parce que le délai est dans cette disposition intangible de la condition. Cinq ans, une fois renouvelable, si possible. Mais j'ai toujours estimé que les cinq ans, là, c'est peu pour un président. Pourquoi ? Parce que vous allez vous rendre compte sur les cinq ans. la première année, lorsqu'on est proclamé, c'est les contestations. Vous allez prendre, donc passer tout le temps, une année pratiquement, on sera en train de contester les résultats. À ce moment-là, vous ne saurez pas travailler. Et vous allez commencer le travail après cette première année. Deuxième année, troisième année, quatrième année. la cinquième année, c'est les préparatifs électoraux. Et donc, vous comprenez que deux années partent comme ça, simplement, d'un côté, il faut préparer les élections, de l'autre côté, il faut contester les élections. Voilà pourquoi j'ai fait une proposition telle que, parce qu'on finit, finalement, quand je vois la majorité des candidats des pays africains finissent par bénéficier un deuxième mandat. N'y a-t-il pas moyen de lever une option une fois pour toutes ? Allez, le mandat, c'est dix ans. Vous n'allez pas renouveler. Vous bénéficiez vos dix ans. Sur les dix ans-là, vous verrez que même si nous perdons les deux ans, n'est-ce pas ? Nous perdons la première année et la dernière année. Donc, sur dix, nous allons voir deux, ça reste huit ans. Les huit ans, là, peuvent être suffisants pour celui qui est élu de travailler librement et permettre que le pays avance. Alors, nous, nous faisons comme ça. C'est une proposition. Quelques temps après, c'est les élections. Les élections, c'est les conflits. Les conflits, contestations. Alors, on n'avance pas. C'est un cycle vicieux. Pas longtemps ici, nous avions des contestations. Marthe Fayoulou, Félix Anton Tshisekedi. On va faire les contestations. Nous y sommes, d'ailleurs. Nous y sommes. Ça a pris combien de temps ? Donc, nous, pour nous, les Congolais, notre problème, c'est les élections. Nous allons tourner autour des élections à temps et à contre-temps. Deux années après, les élections. Deux années après, les élections. En même temps, on observe. C'est beaucoup d'argent qui part. Qu'est-ce qui change entre temps, en toute réalité ? Qu'est-ce qui change ? En réalité, Il ne change que les acteurs. Mais le système ? Le système ? Difficile de le changer à moins de cinq ans. À moins de cinq ans. C'est les acteurs qui changent. Et malheureusement, nous sommes dans cet état. Alors, M. Pascal, il y a la question... Moi, je pense, Dan, si vous pouvez également, même en mon absence, aussi réfléchir avec les autres sur cette proposition. Je ne parle pas parce que Félix Jiseguedi. Ça n'a rien à voir avec Félix Jiseguedi. Il va partir demain, c'est un humain comme tout le monde. L'autre va venir. Qu'on pense toucher à cette disposition de la Constitution, je parle ici de l'article 220, qu'on déverroue cet article pour que, si possible, faire une proposition telle que le mandat, c'est de disons une fois rénouvelable. Pour qu'on donne le temps. Regardez, si par exemple, il a un deuxième mandat. Sur les dix ans qu'il aura gérés, il va perdre quatre. Parce qu'à chaque mandat, il perd deux. Contestation, préparatif. Contestation, préparatif. Il perd quatre ans. Parce qu'on a la moitié. Donc, sur huit, il perd quatre ans. Sur dix, il perd quatre ans. Il n'a que six ans. Or, si on mettait un mandat directement de dix ans, il aura perdu plutôt deux ans et on bénéficiait des autres là. Question de réfléchir. Monsieur Pascal, alors, une très belle réflexion que j'aime, moi personnellement, que j'aime bien. Mais il y a cette réflexion, j'ai reçue récemment sur ce plateau où vous êtes assis, monsieur Alkitengue, lui parle plutôt d'un plan. Il dit que la RDC n'a pas de plan de développement. C'est-à-dire, ceux qui viennent, ils essaient de créer une petite manière de diriger le pays et après ils partent. Voilà pourquoi nous n'avançons pas. Pour lui, il pense qu'un État normal devrait normalement avoir un plan de plusieurs années, plusieurs décennies. Ceux qui viendront ne feront qu'appliquer ce plan-là au lieu de chercher à créer un nouveau plan à chaque fois. Est-ce qu'il n'a pas... Oui. Non, il a raison et il a tort en même temps. Il a raison parce que c'est bon lorsqu'on a un plan, si on est un pays sérieux, si on est un pays posé, si on est un pays assis, alors dans l'OTAN, c'est à long terme qu'on peut bien construire. Parce qu'en court terme, c'est difficile. Mais malheureusement, là où il n'a pas tort, c'est qu'il ne comprend pas que les acteurs ne s'acceptent pas comme je le dis ici. Dan est président de la République. Il gère le pays avec son équipe. Moi, je viens demain, le plan qu'il a conçu, là, je le rejette. C'est comme ça la République démocratique du Congo. Je ne l'accepte pas. Moi, je propose un autre plan. Je recommence. Le fait que on ne s'est pas resté dans la continuité. Nous sommes dans la rupture à chaque fois. Nous créons des paradigmes nous-mêmes. Table à rase. Table à rase, pratiquement. Et dans ces conditions, il est difficile d'avancer. Je prends par exemple le plan aujourd'hui du projet des 145 territoires. Mais c'est un bon projet. C'est un bon projet. Mais quand vous allez suivre certains donner un point de vue, ils boudent. En toute réalité, quand vous allez dans nos territoires, moi, je prends les territoires par exemple de ma province, la province de Nisankourou. Oui, Nisankourou. Mais je vous avais dit la fois passée ici, depuis l'époque coloniale, on n'a plus jamais vu une construction de l'État. Ni route, ni école, ni centre de santé. Et aujourd'hui, avec ce projet qui a pris en compte tous les territoires, quand vous allez à l'intérieur du pays, dans chaque territoire, aujourd'hui, vous allez voir une école en train de être construite, un centre de santé en train de être construite. Sinon, c'est déjà construit. La deuxième phase, aujourd'hui, c'est la phase de la construction des routes. Alors, maintenant, un tel plan, n'y a-t-il pas, maintenant, que les autres l'ont conçu, que d'autres viennent demain, est-ce qu'on ne peut pas garder ça à long terme pour continuer ? Si ceux qui m'ont précédé ont pu construire à chaque territoire une école, un centre de santé, une route... Il y a aussi un problème, M. Pascal, parce qu'à chaque fois qu'il y a un grand projet au Congo, c'est l'occasion pour les gens de se facturer, de piller. On l'a vu avec Bukangalo. Ça, c'est un autre aspect. Mais au moins, j'étais en train de dire si déjà, moi, je viens après vous, vous aviez fait ça comme ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Alors, moi, j'ajoute autre chose. Mais vous verrez qu'au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, nous allons changer l'image de nos entités à l'intérieur. Nous sommes restés dans cet état. Au contraire, ce que les colonnes nous ont légués hier est pratiquement détruit. Qu'est-ce qu'ils nous avaient laissé à son temps ? Sinon, à l'air temps. Dans chaque territoire, il y a un camp bien construite, des autorités administratives. Il y a, nous, nous sommes nés à l'époque des zones. Vous avez un commissaire des zones, un commissaire des zones à Duhin, vous avez la maison de l'administrateur. C'est joli et bien construit. Mais aujourd'hui, quand vous allez, ces maisons n'existaient plus. Elles n'existaient plus. Qu'est-ce que nous, nous avons fait ? On n'a rien fait. Nous n'avons su que détruire. Il y avait des camps militaires pratiquement dans chaque territoire. bien construites. Quand vous allez aujourd'hui, ces camps n'existaient plus. Il y avait des édifices comme ça qu'on nous avait laissés. Quand vous allez aujourd'hui, il n'y en a plus. La colonisation a duré, on dira, 68, 52 ans. On a connu un problème vrai, sincère. On peut tout parler de Mobutu. C'est vrai, il y a eu des moments dératés et tout ça. Mais quand l'AFDEL est entré, on n'a pas su réparer ce qui a été détruit. Par l'AFDEL ? C'est resté comme ça, oui. Les trois ans des musées sont restés comme ça. Son fils, il va prendre le pouvoir. Il va ramener le pays. Mais c'est encore pire. Parce que je dis, je parle maintenant, moi j'aime parler de chez moi. Est-ce que vous ne parlez pas ? Excusez, je parle de chez moi. Les Congolais savent, on a vu ici comment les TETELA, par exemple, ont accompagné Joseph Kabila. Aïssan Nando, il est en Bermendé, les gens qui toundou. Au Sankour, quand vous allez, même pas une route, même pas une école construite, même pas un centre décenturé. Et le Sankour dont je parlais là, il y a au moins six territoires. Donc, c'est toute une province. Même pas de centre de santé ? Même, mais pas un centre de santé construit. Toutes ces grandes autorités qu'on voit TETELA ? Rien du tout. Rien, alors rien du tout. La faute, ce n'est pas à mes frères, mais la faute, c'est à celui qui devrait penser à la politique de reconstruction de notre pays. Pas seulement pour le Sankour, mais autant pour d'autres territoires. Même Mobodu n'a rien fait pour le Sankour. Mais c'est comme ça que je dis, parce que j'ai épargné Mobutu pourquoi ? Parce qu'il a été un mal pour tout le monde. Nous avons constaté vers la fin, un mal ? Comment ça ? Vers la fin, il avait instauré la dictature. Le début de Mobutu était meilleur. Vers la fin, tout le monde avait pratiquement vomu Mobutu. C'est comme ça que la foudelle est entrée, les Rwandais sont entrés. Qui pouvait accepter que les Rwandais marchent au pays et viennent jusqu'ici avoir le pouvoir ? Si on a accepté, c'est parce qu'on avait vomu Mobutu. Mais lorsqu'on a vomu Mobutu, vous venez maintenant vous remplacer Mobutu. Il fallait faire mieux, il fallait des bons projets. Ce projet, le pays n'a pas connu. Peut-être qu'il va dire « je n'ai pas eu suffisamment de temps ». Il s'est raffauché. Son fils se le remplace. Mais pendant tout le temps qu'il a eu, 18 ans d'Iran, rien du tout. Les trois ans de M. De Laurent Désiré Kabila, en tout cas, c'est une période où beaucoup de Congolais semblent applaudir pour dire que le monsieur a amené beaucoup d'initiatives. Il a amené, comment dire, le service national, par exemple. Il a amené la... Il est venu normaliser certaines choses, les prix des biens sur le marché. Il se battait pour ne pas dépendre de l'extérieur. Il voulait en tout cas que le Congo soit... Dans les trois ans de M. De Laurent Désiré Kabila était engagé. Non, on ne peut pas... Non, non, je ne dis pas ça. On ne peut pas ne pas reconnaître les idées créatrices de M. De Laurent Désiré Kabila. Oui. Et ça, c'est... Ne pas avoir une lecture sincère. C'est un homme qui... avait une certaine lecture du développement de son pays. Ça, c'est évident. Une certaine lecture de l'indépendance du Congolais. Ça, c'est un musée. Il est vrai, il n'a pas eu suffisamment du temps. Et il a eu un pouvoir qui... Il a hérité un pouvoir qui ne lui avait rien laissé, pratiquement. Donc, il fallait tout refaire. Ça, c'est vrai. Il a eu des bonnes idées. Il a lancé des belles idées. À l'époque, lorsqu'il vient, il va trouver comment nous... Nous faisions notre transport ici. Les conditions étaient indécentes. comme pas possible. Mais il a rédressé ça. Même le comportement de nos filles ici au Grand Marché, vous ne pouvez pas rentrer librement avec votre argent. Ça, il a régulé. J'aime ça. Mais est-ce que c'était suffisant ? Pour autant qu'on dise bon, le développement a connu un élanche avec lui. Non. D'un côté, il n'a pas eu l'OTAN. Mais je dois reconnaître qu'à l'intérieur du pays, on n'a rien senti. Si à Kinshasa, ces petits effets ont été visibles, à l'intérieur, on n'a rien connu. Pas du tout. Mais malheureusement, son fils va prendre le pouvoir. Il pouvait peut-être marcher sur les pas de son père. Il s'est écarté pratiquement. Et la conséquence, l'intérieur du pays est resté dans cet état. Même la ville de Kinshasa, la fois passée, si j'aime exercer, à vous énumérer les édifices et laisser par José... Aucun plan de développement pour Kinshasa. Mais ça ne dépasse pas 10 ici à Kinshasa. Les édifices, ça ne dépasse pas 10 par mois de 18 ans. Mais vous allez les citer, je les cite partout. Vous allez citer Immeuble Intelligent. Vous allez citer les boulevards ici parce qu'il a grandi les boulevards. Vous allez citer la réhabilitation des royales. Les émules des royales. Vous allez citer la construction de... Enfin, la réhabilitation de Sites Temenatembe et le musée. Le musée qui est sur le boulevard Triomphal. Nous sommes à 5. Hôpital Cinquantenaire. Vous allez citer l'hôpital Cinquantenaire. Oui. Je commence à avoir des difficultés. En toute réalité. Ce qu'il a construit à l'Europaire International pour le chef de l'État. Mais c'est tout. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux encore compter. Je peux chercher maintenant en toute réalité. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on ne serait pas ici en train de compter « Bon, voilà, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. » Et autant de fois. Si je mens, il y a les gens qui me suivent. Ils peuvent le faire. Même s'ils peuvent être dépassés, ils peuvent ajouter 2, 3, mais ils ne vont pas citer plus de 10, plus de 15. Il n'y a aucun aspect positif. Mais prenez les 4 ans ici. En toute réalité. Je ne fais pas la propagande de quelqu'un. Mais en toute réalité, quand vous regardez comment ça s'est fait, il y a lieu d'encourager. On peut citer ? Qu'est-ce qui a été construit ? Mais regardez l'hôpital et Mama Yemo. Ça, c'est une réhabilitation ? Mais avec Abila, nous avons cité des réhabilitations. Regardez l'université de Nishasa. Regardez, regardez, vous allez citer, vous allez voir que c'est au-delà de 10. Ça, j'encourage. Mais il faut garder cet élan. Ce qui est fait aujourd'hui, en toute réalité, si lorsque, par exemple, on parlait de 100 jours et que cette volonté était manifeste, je crois que l'image de Nishasa changerait. Donc, quelque part, nous-mêmes, nous sommes responsables. D'accord. On va passer à... Merci. Comment nous avons géré cette question et les conséquences, nous les avions vécues. D'accord. Je pense, question qu'on comprenne qu'il s'agit de notre pays. Exactement. Que ce soit avec Mobutu, que ce soit avec Mosé, que ce soit avec Joseph Kabila, que ce soit avec Félix, je sais que c'est aujourd'hui, c'est lui qui va venir demain ou après-demain, qu'il regarde le passé, le parcours des autres, pour qu'il dise, bon, voilà, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ça n'a pas été... ça n'a pas impacté vraiment la vie des Congolais, sinon des Aïrois à son temps. Moi, maintenant, je prends la décision de faire les choses de très moins. Et c'est cela le conseil que moi, je produis au président de la République pour qu'il fasse encore mieux. Il fasse encore mieux qu'il se distingue. D'accord. Parce que s'il pose des bons actes, en toute réalité, même lorsqu'il ne sera pas au pouvoir, personne n'oubliera son passage. Mais si vous n'aurez rien fait, on va oublier très facilement votre passage et vous serez une malédiction contre le pays, comme certains que nous ne savons pas citer les mots ici. Monsieur Pascal, alors, la question du taux d'échange sur le marché depuis quelques mois, le dollar est passé de 21 à 24 aujourd'hui, une baisse qui... on craint qu'on finisse l'année un peu avec un taux beaucoup plus lourd. Ça, c'est au niveau du social. Est-ce que le social du Congolais, en général, pendant les 4 ans, s'est-il amélioré ou s'est dégradé ? Cette histoire vient de ternir l'image de réalisation du chef de l'État. En termes d'infrastructure, franchement, je vous le dis, il n'y a pas de débat à travers le pays. Ici, à Kinshasa, comme à l'intérêt, il n'y a pas de débat. Il a... Vraiment, on a construit. Mais l'économie n'a pas accompagné. Le social, pour les Congolais, lorsqu'on parle de social, c'est l'économie. C'est ses conditions de vie. Comment il mange ? Comment il dort ? Comment il se déplace ? Comment il travaille ? Ces conditions-là. Le chef de l'État, il a eu au début cette bonne volonté d'ajuster même les salaires. Ça marchait parce que le dollar s'est changé à l'époque, je pense, à 18 000, 19 000. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement dévalorisé. comment aujourd'hui nous pouvons changer un 10 dollars à 25, 26 000 francs congolais ? Notre monnaie a perdu de valeur. Notre monnaie n'a pas de valeur. Un salarié qui recevait hier 180 000 francs congolais équivalent de 100 dollars, aujourd'hui, s'il a le même montant, mais il s'interroge qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? Question que vous ayez un 100 dollars, changez un 100 dollars en francs congolais, regardez le montant d'argent que vous avez. C'est des gros milles. Ce n'est pas normal. Moi, je pense qu'il faut fournir un grand effort. Je parlais la fois passée, il est vrai qu'on ne parvient pas à stabiliser notre économie parce qu'il n'y a pas une politique de production. Ici, nous sommes restés dans la logique de l'économie extravertie. Nous regardons à l'extérieur. L'extérieur nous définit son économie. Et nous sommes restés dépendants. Comme ça que je dis, moi, Pascal, que servent en toute réalité maintenant les ministères tels que celui de l'agriculture ? Qui allait nous concevoir un plan de l'agriculture ? On peut, en tout cas, amortir, n'est-ce pas, cette dévaluation pratiquement. mais aucun plan. Et j'ai même du mal à l'identifier physiquement. Le ministre de l'agriculture. Vous prenez le ministre de petits témoins d'entreprise. Vous n'avez même pas l'identifié. Celui-là, je ne le connais pas non plus. Au contraire, lui aussi. Il nous aiderait avec nos petits commerçants parce que la loi dit la vente en détail est réservée aux nationaux. Mais on voit même les Libanais dans les supermarchés en revendant des choses en détail. Très anormal. Vous prenez le ministre des commerces extérieurs. Ils doivent réguler la collaboration avec l'extérieur à travers le commerce. Vous pouvez citer autant des ministères comme ça. Vous vous dites mais ils servent à quoi ? Quel est leur prévalu en toute réalité ? Mais au moins, ils ont été nommés. Mais à partir du moment où nous constatons qu'ils ne font rien. qu'ils ont été reconduits. Mais je pense qu'il y a lieu de tirer des conclusions. C'est eux ou c'est les moyens qui font défaut ? Non ! Au-delà des moyens. N'est-ce pas ? Les moyens suivent les idées. N'est-ce pas ? On dit l'essence précède l'existence. Vous devez concevoir d'abord. Vous présentez votre plan. Et s'il y a des moyens, on va vous accompagner. S'il n'y a pas de moyens, on va tirer des conséquences également. Mais lorsque vous ne conservez pas, vous ne présentez pas vos idées, il n'y a pas un tableau de bord devant qui permettrait plutôt aux Congolais de dire « Bon voilà, déjà on a conçu ça, c'est fort possible que dans cinq ans on peut atteindre tel niveau. » même si aujourd'hui il y a balancement, non, que ça pèse parce qu'il nous avait un objectif que nous allons atteindre. Dans cinq ans, il y aura ça. Mais les Congolais ne savent pas comprendre ça. Cette histoire ternit l'image en toute réalité. Du mandat du chef. Est-ce que vous sentez qu'il y a cette volonté de changer les choses ? Le ministre de l'économie qu'on a fait partir la fois passée, qui aurait dit moi, je commence à me rendre compte qu'il était et mal nécessaire. M. Justin Kaloumba. Il s'appelait comme ça ? Justin Kaloumba. Que les liéziers et les autres l'ont fait partie de l'Assemblée nationale. Mais je pense, je me rends compte aujourd'hui qu'il était et mal nécessaire, qu'il fallait garder. Il est mieux qu'évitable caméraire ? Je ne fais pas des comparaisons. Mais seulement, depuis un moment, je vois le dollar, enfin, notre monnaie a perdu de sens totalement. C'est le problème d'hommes ou le problème de fonctionnement de l'institution au gouvernement ? Le problème d'hommes. Parce que, je vous parle ici, vous devez présenter les plans qui doivent être accompagnés par le financement et l'exécution. Lorsque ces plans ne sont pas présentés, ne sont pas convaincants. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Ce truc, par exemple, dont je vous parle ici du ministère de Petite et Moyenne d'Entreprise, pour qu'ils prennent une mesure déjà définie dans la Constitution, pour interdire plutôt aux expatriés de vendre en détail, ça demande combien de minutes ? Allez partout, vous allez trouver les Libanais, les Ouest-Africains en train de vendre en détail, dans nos quartiers. Et dans ces conditions, comment vous voulez qu'on ait des commerçants ? Les Congolais n'ont pas de commerçants. À l'époque, il y avait des commerçants. Des commerçants qui avaient des grands champs, qui avaient des champs de maïs, ils avaient des champs de café, ainsi de suite. Et ils vendaient leurs produits. Mais tout ça, c'est le bilan du chien. Et lorsqu'ils vendaient leurs produits, la conséquence de leurs ventes, atténuaient maintenant toute tentative de déstabilisation de la monnaie. Parce qu'à ce moment-là, vous encaissez, vous gardez à l'intérieur. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait ? Tout se fait en dollars. Ces expatriés prennent l'argent en dollars et ils envoient chez eux et un dollar. Et ça part comme ça. Lorsqu'ils envoient l'argent chez eux, chez vous, vous restez avec quoi ? En même temps, votre monnaie n'a pas de valeur. Vous restez avec quoi ? C'est le fonctionnement de notre État aujourd'hui. Vous allez ailleurs, vous avez les dollars. Pour changer, on vous impose un taux très bas. Vous changez. Mais lorsque vous restez avec leur argent pour sortir, ils vous imposent un taux très élevé. mais c'est ça. Aujourd'hui, nous n'avons même pas un taux. Si vous avez un 10 dollars aujourd'hui, vous allez changer à quel taux ? Chacun s'impose. Vous allez là-bas, on vous dit 26, l'autre vous dit 25, l'autre vous dit 25 et l'autre peut vous dire 30. Mais il est libre, il avance, même 30. Ce n'est pas dans ces conditions. Donc, je pense qu'il y a lieu qu'on régule. Parce que dans ces conditions, si nous avançons encore, ça risque de créer beaucoup d'autres choses. Non, le chef de l'État doit taper sur la table. Il doit insister. Il doit blâmer en toute réalité. Il doit blâmer parce que le reste, il a réussi. Mais ce secteur le ramène vers le bas. D'accord. Ce secteur le prive un argument orgueillé à pouvoir présenter son bilan. Et donc, il faut beaucoup travailler sur cet aspect d'échange. Merci beaucoup M. Pascal. On va prendre notre dernière thématique de l'émission. Alors, j'aurais voulu que le ministre de l'Économie, comme il l'a fait la fois passée, qu'il le refasse, mais il ne suffira pas de le dire comme il le dit souvent. Avec un tableau derrière. Mais, qu'il travaille en synergie avec les autres dans le secteur de l'économie et réfléchir ensemble qu'est-ce qu'il faut en toute réalité pour que ce soit efficace. Je suis venu au ministre des Finances. Nicolas Cassette. J'ai regretté parce que je n'ai pas senti la pertinence avec vocation, avec volonté en tout cas de changer les choses. Je l'ai senti s'auto-suffire. Donc, pour lui, parce que peut-être il a tout ce qu'il pensait en avoir et le reste n'est pas un effort à fournir pour la population. En toute réalité, nous le disons, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut un effort sérieux pour qu'on recadre les choses, on redresse les choses, qu'on trouve solution à cette question du taux d'échange. Merci beaucoup. Il faut qu'on trouve une solution à cette problématique du taux d'échange. Deux dernières thématiques de l'émission, messieurs, dames, c'est justement l'inclusivité au niveau du processus électoral qui est en cours. Quand est-ce qu'on peut parler d'inclusivité ? Est-ce qu'inclusivité veut dire ramener des gens de force ? Est-ce que l'inclusivité veut dire tout le monde doit nécessairement prendre part au processus ? Est-ce que l'inclusivité veut dire aller aux élections selon, dans les conditions qui sont les nôtres en ce moment ? Alors, quand est-ce qu'on peut parler de la notion d'inclusivité qu'il faut dissocier de celle de l'inanimité ? L'inclusivité à l'inanimité. L'inclusivité à l'inanimité. Bon, non, l'inclusivité, ce n'est pas l'inanimité. Exactement. Mais il n'y a pas un grand écart aussi. Dans le cadre électoral ici, je pense que c'est question de la volonté. C'est comme lorsqu'on appelle les gens à aller prendre l'arrôlement. Ce n'est pas contraignant, ce n'est pas obligatoire. Bon, si vous voulez, vous allez, si vous ne voulez pas, vous restez. Mais les conséquences, c'est vous qui allez les payer. C'est autant avec les élections. Si vous voulez, vous allez, si vous ne voulez pas, vous devez rester. Mais vous devez maintenant subir la loi de ceux qui ont accepté d'aller compétir. Ce sont eux qui seront élus et demain vont diriger et vous devez accepter qu'ils vous dirigent. Et la meilleure des choses, je pense, c'est d'aller. Mais comment aller ? C'est là que les uns et les autres ne savent pas poser le problème. Alors, ces élections de 2023, parce que vous évoquez le concept de l'inclusivité, est-ce qu'elles seront inclusives ? Alors, à ce moment-là, moi, je reviens sur vos propos. L'inclusivité, c'est l'imposition à chacun de pouvoir participer ou la liberté à chacun de pouvoir apprécier cette question électorale. Je prends le cas, par exemple, du PPRD, de sa bonne volonté à une période non suspecte. Son secrétaire général, avec d'autres membres de son parti, vont prendre un communiqué appelant les membres à ne pas aller prendre le rôle. J'imagine, je pense, de mon point de vue, que leurs membres les avaient écoutés et ne sont pas allés prendre le rôle. On avance, maintenant, nous sommes en période de dépôt des candidatures pour qu'on aille compétir. de telles personnes, lorsqu'elles ne viennent pas, devons-nous alors revenir sur la question de l'inclusivité ou il s'agit d'une délibération voulue par les personnes pour refuser de participer au processus ? Vous ne reconnaissez pas déjà ce qui se fait au niveau de... Comment dire ? Dans ce processus, ils ne reconnaissent pas, ils ne sont pas d'accord... Mais finalement, si vous ne reconnaissez pas, on fait quoi en toute réalité ? Révendiquer. Il ne suffit pas de revendiquer. Il y a beaucoup d'impératifs. Je vous parlais pas longtemps ici de l'article 220, la constitution est là. Mais si vous ne respectez pas la constitution, ils seront les mêmes aussi. À vous dire, ben voilà, nous arrivons à telle date, ils n'avaient pas la volonté d'organiser les élections. Et alors que ce sont eux qui, en réalité, ne voulaient pas que j'organisais des élections et m'ont poussé à ne pas avoir les élections pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Ça, c'est la politique et congolais. Et dans ces conditions, Dan, on peut bien rire, mais en toute réalité, ces hommes politiques ont leur plan. Et question, de revenir sur cette question de l'économie, comme nous sommes en train de débattre, tout congolais, tout congolais serien mettrait l'accent sur cette question. est-ce que les élections doivent être considérées par nous comme une fait en soi? J'ai toujours défini les élections comme un cadre de sélection des meilleurs d'entre nous. Et lorsque nous avons les meilleurs d'entre nous, leur production sera meilleure pour nous tous. Mais si c'est les médiocres d'entre nous qui sont élus, alors la conséquence, il faut comprendre, le travail produit par les médiocres produira du médiocre. Médioque, tout à fait. Mais maintenant, nous sommes à l'étape des dépôts des candidatures. J'ai entendu Marte Fayoulo, le président Marte Fayoulo, au début, refuser, finalement accepter et en fin de compte, refuser encore. Je ne sais pas si d'ensemble maintenant, ils sont à quelle étape est-ce qu'ils ont déposé des candidatures, ils sont en train de déposer les candidatures parce qu'on a encore le délai, je crois, jusqu'au samedi, dimanche. Ou ils ne vont pas déposer. Et c'est là où je suis en train de réfléchir au cas où toutes ces tendances opérationnelles ne déposent pas des candidatures. Qu'adviendra-t-il ? Il n'y a qu'une conséquence. On va revenir dans cette logique de l'inclusivité. Lorsqu'on évoque l'inclusivité, il faudra un dialogue ? Si on revient dans le cadre du dialogue, avant de revenir dans le cadre du dialogue, ils seront les premiers à incombler la faute aux dirigeants actuels. Pour le glissement. Nous avons accepté depuis 2006, 2011, 2018, comme cadre d'organisation d'élections, la commission électorale nationale indépendante. et que nous avons surnommé comme un cadre indépendant. Au lieu de responsabiliser la CENI, on va vouloir responsabiliser les dirigeants comme si la CENI dépendait de ces dirigeants. Même si, entre guillemets, on peut supposer, parce qu'il est difficile aussi de parler de la neutralité, ça c'est une réalité, parce que la CENI, l'argent qu'elle a besoin pour organiser les élections, elle le trouve auprès du gouvernement. ça c'est vrai, mais je pense qu'il y a un impératif, comme je le dis, c'est organiser les élections dans le délai constitutionnel. Pourquoi les acteurs ne se parlaient pas froidement, calmement ? Est-ce que sans Fayoulou et Kabila à ces élections, on peut parler d'inclusivité ? Pourquoi pas parler de l'inclusivité si ces deux-là sont absents ? Mais il est toujours important. Le sens de l'inclusivité ou l'important de l'inclusivité c'est pour éviter les postures que les uns et les autres prennent après les élections. Et nous avions abordé cette question au début. Quand il y a cette posture de contestation, non seulement que nous perdons le temps, mais en même temps celui qui est élu ne s'est pas capitalisé son temps pour le travail pour lequel il a été élu. Et voilà pourquoi pour éviter cela, il faut canaliser en tout cas les efforts pour que chaque acteur politique participe de façon qu'une fois après les élections qu'il y ait acceptation. Malheureusement, on n'a jamais connu ça, une mauvaise expérience chez nous, on n'a jamais connu un moment après les élections qui sont acceptés complètes. Comment est-ce que nous pouvons quitter ce stade de contestation qui ne fait que se reproduire à chaque cycle électoral ? Vous avez pratiquement les mêmes, on dirait, les mêmes revendications, fichiers électoraux, indépendants de la CENI, pouvoir qui est en train de manipuler les membres de la CENI. Depuis 2006, comme vous l'avez dit, c'est pratiquement, on dirait, la même cadence qui mène les élections. comment sort-il définitivement de ces carcans apparemment qui nous lient ? mais c'est ça ce que nous disions au début. Donc, il faut repenser le pouvoir démocratique. Il faut repenser le pouvoir démocratique. Le pouvoir démocratique est circonstruit dans l'OTAN. Et ce temps, c'est dans la Constitution, l'article 220. Dan a le pouvoir aujourd'hui, que je considère qu'il n'a que 5 ans. Après 5 ans, ça va passer. Et Dan, qui a le pouvoir aussi, qu'il comprenne lui aussi que le pouvoir qu'il a, il n'a que 5 ans. Après 5 ans, il va les rendre près de ceux qui l'ont fait pour qu'ils décident pour la deuxième fois. Alors, ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas eu le pouvoir dans ces 5 ans-là, je dois tout détruire pour que ceux qui sont innocents, donc la population, subissent les conséquences de mes postures lesquelles ne permettront pas à celui qui est élu de pouvoir administrer l'État. Alors, nos acteurs politiques ne font pas ces concessions. Si pas moi, pas une autre personne. Moi d'abord. Donc, ici, c'est moi qui dois être élu, lui ne peut pas être là. S'il est là, même si, conscientiquement, je sais que c'est lui qui est là, je les conteste. Il est contestant, je bloque les choses. Moi, peut-être parce que, socialement, je suis un peu classé, je me retrouverai, je dormirai bien, je vivrai bien avec mes enfants, mais tout le reste, la population, dans les conditions difficiles. C'est seulement parce que moi, j'ai pris une posture de ne pas permettre à l'autre de travailler. Du fait qu'il ne fallait pas que lui soit là, il fallait que moi, je sois là. Lorsqu'on aura compris le sens du pouvoir démocratique qui est circonstruit dans la Constitution, nous débarbouiller, nous décharger de la conception traditionnelle qui consiste à croire que lorsqu'on a le pouvoir, c'est un pouvoir divin, on y reste pour toujours. Si on croit de cette manière-là, nous aurons toujours des problèmes. Si on y croit toujours de cette manière-là, nous aurons toujours des problèmes. Je ne sais pas ce qu'on est en train de définir, mais je vais me poser une question qui va dépendre de votre analyse, de votre compréhension de l'actualité. Le président a parlé de la justice, c'est parmi les plus grands échecs de son mandat. À votre avis, selon vous, quand vous analysez les cinq ans du président Tissé Kéti, quel est le plus grand chantier, le chantier qui n'a pas été satisfaisant ? Vous avez parlé du social, lui a parlé de la justice. Que pouvez-vous dire ? Moi, c'est le social. La justice, oui, évidemment, beaucoup de choses n'ont pas marché. Nous décrions, surtout avec nous qui sommes à Kinshasa, ici, avec ce phénomène de Kuluna. qu'on arrête un brigand aujourd'hui, demain, il est libre, il commet les mêmes forfaits, il va, il y rentre, ainsi de suite. En tout cas, c'est vrai. Mais, j'aime beaucoup la théorie, sinon la politique, la conception économique, tout ça, je voulais, de Karl Marx. La superstructure définit le reste, définit les infrastructures. La superstructure, de mon point de vue, c'est l'économie qui définit le reste. Quand nous avons l'économie, quand nous avons suffisamment d'argent, les magistrats seront bien payés. Lorsque les magistrats sont bien payés, ils vont faire autrement le travail. Et la justice, sera correctement administrée. Mais si on ne met pas l'accent à l'économie, oui, la justice, c'est une bonne chose. De la justice aussi, on peut réguler l'économie quelque part, c'est certain. Mais c'est un peu difficile. Ce ne sera pas, en tout cas, très conséquent. Moi, je pense qu'il faut mettre l'accent, sinon au même moment, alors les deux. L'économie nous aidera à beaucoup de choses. L'économie changera la lecture ou sinon, la perception de la population vis-à-vis de ce qui est fait. Le chef a parlé de la justice, c'est vrai, mais je crois que ses actions ne sont pas bien perçues par la population, pas du fait de la justice. Même si c'est vrai, tous nous dénonçons le fonctionnement de la justice, mais c'est plus du fait de l'économie. C'est du fait de l'économie parce que la vie devient très chère. Vous ne partagez pas le même point de vue avec lui ? Non, je ne partage pas le même point de vue. Moi, je souhaite qu'on commence par l'économie et lorsqu'on aura trouvé solution à ces différentes familles, et même les coulounes en question, même les malfrats, les malfrats plutôt en question, lorsque l'économie les mette un peu dans les conditions acceptables, ils peuvent réfléchir deux fois avant de poser l'acte. Mais parce que tout est difficile, les naïfs pensent que c'est dans la commission de tels actes qu'ils trouvent solution de leur vie. Et alors qu'ils sont hors plaque. Parfois, lorsqu'ils sont arrêtés, il y a certains qui regrettent, qui se réalisent. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Mais il a déjà commis l'acte. D'où, si on trouve déjà solution sur cette question de l'économie, je pense, de mon point de vue, on va trouver solution dans plusieurs questions. Et aussi, du côté de la justice, je m'en souviens à l'époque, avec Alexis Taboumouamba, il parlait des 3V. Veste, villa et voiture. Ça veut dire quoi ? Il revêt l'argent. Il revêt l'olix. Pour lui, tout magistrat rêve ça. Il rêve ça pourquoi ? Peut-être parce qu'ils n'en ont pas. Et ils voient en avoir comment ? C'est à travers ces gens. Je fais une comparaison franchement. Vous prenez la police des circulations routières qui est payée, je ne sais pas, le montant. Mais le matin, c'est un parent, il vient pour réguler la circulation sous soleil. Du matin au soir, ni eau à boire, ni quoi manger, ni transport pour rentrer chez lui. Il n'a que son salaire à la fin du mois. Il va venir le matin, il va rentrer le soir, demain il va venir. Il rentre chez ses enfants, les habits mouillés, dégage l'odeur parce qu'il s'est essuyé. Mais il n'a rien. L'enfant demande même un sans-froid, il ne s'est pas trouvé un sans-froid. Vous pensez que son policier, lorsqu'il vient demain sur les altères publiques, il va se comporter normalement ? Il va tenir compte de son foyer comment je veux faire pour satisfaire aux besoins de mes enfants. Et il est dans la déviance. Au lieu qu'il soit un citoyen modèle, il devient un citoyen qui ne sait pas encadrer les mœurs. Au vu et au su de tout le monde, il tracasse. Simplement parce qu'on n'a pas su le prendre en charge. Ce n'est pas très différent aussi avec le magistrat. Question de les mettre dans les conditions les meilleures par les logements, par les moyens de transport, par les paiements. Quand quelqu'un se rend compte qu'il est correctement pris en charge par l'État, il va se sentir dans l'obligation de rendre service à l'État. C'est de cette manière que nous pouvons trouver solution à cette question. Mais les moyens-là proviendront de l'économie. Il faut maintenant activer les secteurs de l'économie pour que la production soit conséquente. De cette production, on peut maintenant faire une péréquation en termes de distribution dans tous les secteurs qui soutiennent la vie de la société. Et voilà, si ces gens également sont considérés parce que l'économie est suffisante pour tout le monde, ce sera une bonne chose et vous verrez que le comportement des magistrats va changer. C'est de cette manière de mon point de vue. Regardez le conducteur dans les acteurs publics. Je suis allé même plus loin pour dire que je propose d'ailleurs pour que que ce soit derrière le policier, que ce soit le conducteur parce qu'il vend l'image de notre pays. Il faudrait que ces gens obtiennent un fiscu d'un diplôme d'État. Ne fiscu d'un diplôme d'État pour avoir accès à un permis de conduire. Ne fiscu d'un diplôme d'État pour être accepté et être formé comme un policier. Ne fiscu qu'un diplôme d'État. Et cela permettra que la personne ait une fiscu de le savoir-vivre, qu'il quitte l'État animal. Quand vous observez le comportement de nos conducteurs dans la place publique, vous vous dites qu'ils sont totalement dans l'État animal. Simplement parce que on n'a pas été conséquents dans la distribution des documents qui leur donnent le droit maintenant de sortir avec les enjeux de circulation sur les artères publiques. Et voilà, nous avons créé une société comme ça, une jungle pratiquement où tout le monde fait ce qu'il pense. Et donc, substantiellement, l'économie va soutenir tout ce que nous aurons bien voulu en termes de tel et tel secteur. Et si on néglige l'économie, je pense qu'on n'aura pas trouvé solution dans plusieurs choses. Voilà pourquoi les conditions aujourd'hui deviennent très difficiles en toute réalité. Très difficiles. Vous pouvez avoir l'argent. Il faut avoir l'argent en dollars actuellement. Si vous avez l'argent en franc congolais, en tout cas, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup, M. Pascal, pour votre disponibilité à venir reprendre nos questions, aux questions de nos téléspectateurs. Mais je vais clôturer pour dire que j'ai pitié du chef de l'État. Il doit avoir des bons collaborateurs. J'insiste souvent dans le domaine qui est le mien, la communication, par exemple. Tout ce qu'il a réalisé, on ne sait pas vendre. Je vais vous parler ici des écoles dans les territoires, chose qu'on n'a jamais connue depuis notre accession à la souveraineté nationale et internationale. Chaque territoire a aujourd'hui un fils qu'un centre de santé et une école, mais malheureusement, mais malheureusement, n'est pas vendu. D'accord, M. Pascal. Ce qui est fait même ici n'est pas vendu. Donc, la communication n'est pas à la hauteur. n'est pas à la hauteur. Merci, M. de l'image du chef de l'État et ses réalisations. Merci beaucoup, M. Pascal, pour votre disponibilité, d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Cette émission est pratiquement finie. Merci. Nous espérons que nous nous en allons retrouver très bientôt, M. Pascal, encore une fois, dans une autre émission. Portez-vous bien et on se retrouvera prochainement avec le même plaisir qu'on rebeuse TV. Sous-titrage Société Radio-Canada